Nous allons parler des médiums pour la peinture à l'huile. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlais des différents médiums et additifs qu'on peut utiliser avec la peinture à l'huile. Mais avant de commencer, je vais juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini formations qui sont entièrement gratuites, des mini formations en peinture, des cours de peinture. Alors, qu'est-ce qu'on entend par médium en peinture à l'huile ? Médium, ce sont des additifs, ce sont des produits. On utilise le terme médium déjà pour définir que c'est une peinture à l'huile. On peut dire les différents médiums sont la peinture à l'huile, l'acrylique, le pastel sec est un médium aussi. C'est une façon de dire les médias, si vous voulez. Par contre, pour le véritable terme, lorsqu'on dit qu'on va utiliser un médium pour la peinture à l'huile, c'est un médium qui est un mélange de différents produits qui va nous permettre, lorsqu'on l'ajoute à la peinture, de contrôler un petit peu le temps de séchage. Alors justement, on va parler de ce temps de séchage qui est pas mal la base de tous les produits additifs qu'on va mettre dans la peinture à l'huile. Et le médium, je dirais le médium classique le plus connu, le plus ancien aussi, c'est un mélange de solvants, de diluants à peinture comme ceci, et d'huile de l'huile par exemple. Voilà, un diluant à peinture, de l'huile de l'huile, on les mélange ensemble et on obtient donc ce qu'on appelle un médium à peindre. Et donc là, déjà, il faut qu'on parle d'une chose, c'est la fameuse règle du gras sur maigre. Alors, la plupart des gens qui font de la peinture à l'huile le savent, le connaissent. Pour les débutants, c'est important de le savoir. Alors, qu'est-ce que la règle du gras sur maigre ? Comment est-ce qu'on l'emploie ? Comment est-ce qu'on l'utilise ? Et à quoi ça sert ? Alors, le gras sur maigre, eh bien, la loi du gras sur maigre, c'est assez simple, c'est la règle si vous voulez, c'est qu'il faut que chaque nouvelle couche de peinture qu'on va ajouter sur la précédente, chaque nouvelle couche soit plus grasse que celle d'en dessous, tout simplement. Donc, regardez, c'est très très simple. On fait un mélange de solvants, de diluants à peinture et d'huile de l'huile. Alors, on va mélanger 75% de solvants avec 25% d'huile de l'huile. Ce mélange, on additionne à notre peinture lorsqu'on fait notre première couche du tableau. Lorsque le tableau est sec au toucher, on va utiliser, donc, pour la prochaine couche, un médium, donc un mélange de, c'est plus 75%, mais c'est 50% de solvants et 50% d'huile de l'huile. Là, on a à parts égales, donc c'est plus gras que la précédente. Et on applique ça, on l'ajoute à la peinture lorsqu'on applique la deuxième couche de peinture, lorsqu'elle est sèche au toucher. Si on met une troisième couche, eh bien, lorsque c'est sec au toucher, à notre peinture à l'huile, on va rajouter un mélange de ces deux produits encore, mais cette fois-ci, on va mettre 25% de solvants et 75% d'huile de l'huile. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus gras encore, ce qui va nous permettre de peindre plus gras sur du plus maigre. Voilà, tout simplement. Et si on doit rajouter une quatrième couche, eh bien, on va rajouter simplement de l'huile de l'huile à notre peinture sans mettre de solvant. Et comme ça, on s'assure de peindre toujours plus gras, plus gras, plus gras. Alors, à quoi ça sert ? C'est simple. L'huile de l'huile, la peinture à l'huile, du moins la peinture à l'huile, qui est dans son tube déjà un pigment qui est véhiculé par l'huile de l'huile, c'est ce qui rend la peinture pâteuse, finalement. C'est sûr que dans les tubes de peinture, il y a d'autres choses, il y a aussi des charges qui vont faire que la qualité de la peinture va être moins bonne lorsqu'il y a plus de charge. Et forcément, il y a moins de pigments, plus de charge, et c'est moins coloré. Mais ça, on n'en parle pas, ça n'a pas rapport avec le séchage, là. Disons que l'huile de l'huile qui est contenue dans la peinture à l'huile va sécher par oxydation avec le contact de l'oxygène. Cette oxydation, eh bien, ça fait durcir la peinture, ce qu'on appelle le séchage. Et puis, en durcissant, eh bien, elle se déforme un petit peu aussi, légèrement. Ce qui fait que, supposons qu'on n'ait pas à respecter le gras sur maigre. Supposons que la couche sur le dessus, la dernière couche, là, soit plus maigre que celle d'en dessous. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Celle d'en dessous va être très, très longue à sécher parce qu'il y a beaucoup plus d'huile de l'ing. Celle qui est en surface, étant donné qu'elle est en partie diluée avec du solvant, c'est volatile, le solvant. Ça va s'évaporer. La peinture aura moins d'huile de l'ing, donc va mettre moins de temps à s'oxyder et sécher plus vite. Ce qui va se produire, c'est que la couche en surface va être sèche et dure. Puis, en séchant, elle durcit, puis elle se déforme un petit peu. Puis là, ça y est, elle a fait une croûte. L'autre couche en dessous qui n'a pas eu le temps de sécher encore, dans des années, dans plusieurs années, parce que là, l'oxygène ne passe plus, là, dans plusieurs années, elle va se mettre à sécher. Elle va commencer à sécher vraiment. Et là, bien entendu, elle va durcir et elle va aussi se déformer un petit peu. Mais comme la couche en surface, elle sera déjà très sèche, elle ne pourra plus suivre vraiment le mouvement de la peinture d'en dessous, la couche d'en dessous. Et c'est là où la surface va se mettre à craquer. Voilà pourquoi il y a des peintures qui craquent. La plupart du temps, c'est parce que le temps a passé, on va dire des décennies, des siècles peut-être, et la couche de surface n'a pas suivi le mouvement de la couche inférieure. Voilà, c'est la raison pour laquelle elle a craqué. Alors voilà, déjà, je vous ai expliqué, là, l'utilisation du solvant, solvant ou diluant à peinture, et de l'huile de lin, l'huile de lin raffinée, qui est vraiment faite exprès pour la peinture, peinture à l'huile. Donc on utilise ces deux produits de cette façon-là. On se fait des petits pots, un petit pot que j'appelle le numéro 1 pour la première couche, numéro 2 pour la deuxième couche, et numéro 3 pour la troisième couche. Et comme ça, j'ai mes petits pots, ils sont prêts. Et attention, l'huile de lin, dans le flacon, elle pourrait aussi commencer à sécher et durcir. Donc il faut que ce soit vraiment dans des flacons étanches. Un petit truc que j'ai trouvé, j'ai vu, en fait, des artistes américains, beaucoup d'artistes américains qui utilisent ces médiums-là, huile de lin et solvant, ils vont rajouter une part égale dans chacun des trois, on va dire des trois médiums, une portion égale de vernis d'amard. Le vernis d'amard va accélérer le séchage de la peinture. Alors, simplement, c'est un peu comme si on mettait aussi du cicatif. Le cicatif est un produit pour faire sécher la peinture, il fait partie des additifs. Bon, là, on va parler des médiums classiques. Donc classiquement, nous avons ce médium que je vous ai montré là. On peut utiliser aussi, donc, le diluant. On n'est pas obligé d'utiliser toujours de l'huile de lin. On peut utiliser aussi, j'ai ici, comme par exemple, de l'huile de cartam, de l'huile de yette, de l'huile de noix. Alors, ce sont d'autres sortes d'huiles qui existent et qui sont parfois moins jaunissantes. Vous voyez, par exemple, on voit très bien que l'huile de cartam, ici, elle est beaucoup moins jaune que l'huile de lin, vous voyez. C'est vrai que c'est jaune, mais sur une fine pellicule, une fine couche, ça ne paraît pas du tout. Là, dans le flacon, ça paraît plus jaune. Mais alors, l'huile de cartam, l'huile de yette, j'ai déjà utilisé beaucoup l'huile de yette et puis je trouvais que, à mon avis, ça séchait un petit peu plus vite que l'huile de lin. J'ai beaucoup aimé ça, c'est beaucoup plus blanc, c'est un peu plus fluide. Vous pouvez essayer différentes huiles comme ça pour voir lesquelles vous préférez. Et il existe aussi le médium prêt à l'emploi, médium à peindre. Ça existe, vous trouvez ça dans les magasins de matériel d'artiste. Alors, j'en ai utilisé un, une fois, Demco. Demco, c'est un fabricant canadien, là, comme... Vous voyez, c'est marqué Demco ici, qui fabrique le solvant qu'on appelle la Taltine. Alors, ici, au Québec, tout le monde connaît ça, la Taltine. C'est devenu presque un nom commun. On dit, ah, est-ce que tu as mis de la Taltine ? Même si c'est un solvant d'une autre marque, on parle de Taltine. Maintenant, vous voyez, c'est comme le sopalin pour les essuie-tous en France. Taltine, c'est... Alors, si tu écris ici, non, il y a marqué... Juste comme je le dis, c'est marqué sans odeur, solvant sans odeur, pour l'huile. Tiens, donc, c'est bizarre. J'en ai une autre bouteille, là-bas, c'est vraiment marqué Taltine en bleu, là. Ouais, c'est... Je l'ai pris comme ça sur l'étagère, en me disant, tiens, c'est marqué Taltine dessus, c'est sûr. Mais non, ça n'est pas écrit. Pourtant, c'est Demco, c'est eux qui fabriquent ça. Ils ont dû se le faire dire que tout le monde disait Taltine, en tout cas. Voilà, donc, vous pouvez... C'est quoi que je disais ? Je m'en suis... J'ai perdu le fil. Ah oui, des médiums prêts à l'emploi. Donc, Demco utilise aussi, fabrique aussi des médiums prêts à l'emploi. Et le franc bourgeois aussi, pas mal toutes marques. Et j'avais déjà utilisé le petit flacon, médium à peindre, de le franc bourgeois. J'ai utilisé ça pour un tableau, une seule fois, puis je n'ai plus jamais... J'ai jeté le flacon après. Pourquoi ? Parce que je pense que trois semaines après, mon tableau n'était toujours pas sec. Je trouvais que c'était extrêmement lent et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que c'était marqué dessus, accélère le séchage de la peinture à l'huile. Bon. Est-ce que je suis tombé sur un mauvais produit ? Je ne sais pas, mais à cette époque-là, je faisais déjà moi-même mes produits. Je me suis dit, je vais le prendre pour l'essayer. Puis, je suis tout de suite retourné vers les produits comme ça, l'huile de lin et solvant mélangé. Après ça, il n'y a pas que ça, il existe d'autres médiums à peindre, dont celui que j'utilise plus maintenant, c'est l'alkyde. Le médium alkyde, alors ici, par exemple, j'ai galkyde, qui est un médium alkyde de gambline, voilà. J'en ai aussi du médium alkyde de le franc bourgeois. Vraiment bien. Alors l'alkyde, c'est quoi ? Eh bien, c'est un médium qui va faire sécher très vite la peinture. Ça n'est plus de la peinture à l'huile, on n'est plus dans le gras sur maigre, c'est terminé. À partir du moment où on mélange de l'alkyde à notre peinture à l'huile, ça n'est plus l'huile de lin qui va s'oxyder et faire sécher la peinture. Maintenant, c'est l'alkyde. C'est complètement différent et on n'a plus à respecter le gras sur maigre. Mais par contre, si on commence à l'alkyde, il faut aller jusqu'au bout à l'alkyde. Et on ne pourrait pas mettre de l'alkyde sur un médium à peindre traditionnel, parce qu'il va être beaucoup plus long à sécher en arrière encore une fois, alors que l'alkyde va sécher plus vite en avant. Donc, le mieux, c'est de commencer et de finir à l'alkyde. Et dans les alkydes, alors, il y a différents médiums. Il y a aussi, par exemple, le liquin. Lichin ou liquine, les anglais disent liquine. C'est de Windsor et Newton. Ah oui, celui-là est très liquide. C'est le liquin pour les détails. Il existe aussi l'original, j'en ai aussi. Il existe le gel. Alors, le gel, je ne l'aime pas trop parce qu'il est trop gélatineux. Il n'est vraiment pas facile à utiliser. Alors, pour les détails, vous voyez, les liquides, c'est vraiment pour faire les petits détails, c'est sûr. Parce qu'on a besoin de faire les poils du chat ou autre, c'est vrai de ça. Sinon, le liquin original pour la base, pour tout faire, c'est bien. C'est un médium alkyde, oui, donc ça sèche vite. Mais il a été conçu pour peindre des glacis sur des tableaux. Donc, pour faire de la transparence. Et si on utilise le liquin et qu'on ne veut pas de la transparence, on va se retrouver un peu gêné par cette transparence-là qui n'est pas vraiment souhaitée. Tandis que lorsqu'on utilise les médiums, le franc bourgeois ou l'alkyde de Gamelin, si on utilise celui-là, eh bien, il n'y a pas vraiment de problème de transparence. Voilà, parce qu'en réalité, le liquin a été conçu vraiment pour faire des glacis. Et on l'utilise en grosse quantité avec très peu de peinture, vous voyez. On peut mettre beaucoup, beaucoup de liquin et très peu de peinture. Ça a été conçu pour ça. Il n'y a pas de risque que ça craque, que ça jaunisse ou autre. C'est comme garantie par le fabricant. Ensuite de ça, il y a d'autres médiums spéciaux. Le médium, j'en ai parlé dans une autre vidéo d'ailleurs, le médium flamand et le médium vénitien. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir, je vous en ai parlé de ça, comment les utiliser. Il y a le cicatif de court-trait. Non, je ne l'ai pas sorti ici. Cicatif de court-trait, ça existe depuis très longtemps. Je me souviens, mon père, il l'utilisait. C'est un additif qui va faire sécher la peinture très vite. Alors, c'est très liquide. C'est liquide comme de l'eau, on en met un petit peu dans la peinture. Et le risque, c'est que si on en met trop, la peinture risque de craquer aussi. Donc, c'est vraiment en mettre très peu, ça va accélérer le séchage. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, avec tous les nouveaux produits qui sont sortis, moi personnellement, je préfère utiliser de l'alkyde que du cicatif. Le cicatif, je n'en ai plus, je ne m'en sers plus du tout. C'est vraiment l'alkyde. Alors, j'aime beaucoup ça l'alkyde. Le médium vénitien, le médium flamand, c'est merveilleux, c'est super bon. Voilà, ça c'est pas mal tous les produits qu'on va ajouter à la peinture. Finalement, pourquoi ? Bien, toujours pareil pour contrôler le temps de séchage. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des temps de séchage beaucoup plus rapides que la peinture traditionnelle à l'huile de lait. Alors, lorsqu'on mélange, regardez, le solvant à la peinture, juste du solvant, ça va faire une peinture beaucoup plus terne. Il faut faire attention à ça. Alors, c'est bon pour un lavis, pour une première couche. Ça va permettre à la peinture de sécher très vite, faire un fond d'une toile avant de commencer à peindre réellement dessus. Donc après ça, lorsqu'on rajoute bien sûr de l'huile de lait dedans, c'est un petit peu moins terne. Mais tant qu'on mettra du solvant, du diluant à la peinture dans une peinture, elle va être un petit peu plus terne que si on n'en mettait pas ou si on mettait juste de l'huile. Si j'utilise des alkydes, alors ça pour le temps de séchage, oui c'est vrai, le temps de séchage avec un médium comme ça, solvant et huile de lin, ça peut aller de quelques heures, c'est uniquement du solvant et qu'on en met beaucoup, c'est de l'évaporation. On ne parle plus de séchage de la peinture à l'huile par oxydantium, mais c'est vraiment de l'évaporation. Si on met les deux, l'huile de lin et le solvant, bon, bien là on va commencer à, une fois que le solvant est évaporé, c'est l'huile de lin qui va sécher par oxydation. Lorsqu'on fait le numéro 1, 75% à 25%, normalement une peinture, elle sèche à peu près en une semaine. Peinture à l'huile, une semaine, ça dépend toujours des pigments et des couleurs. Lorsqu'on en met un peu plus, numéro 2, ça peut être un peu plus qu'une semaine, 8 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Si on en met beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à deux semaines. Si on ne met rien à la peinture, ça peut sécher en trois semaines. Ça, ça va dépendre énormément. Le blanc, le jaune, le rouge, ce sont des couleurs qui vont sécher très lentement. Tous les terres, les bruns et le bleu va sécher plus vite. Ça, c'est vraiment les pigments qui vont faire la durée du séchage aussi. Et lorsqu'on utilise de l'alkyde, à ce moment-là, vraiment l'alkyde comme, je dirais, le gamblin, si je mets beaucoup d'alkyde dans ma peinture, si j'en mets pas mal, ça va sécher en quelques heures. Alors, si je peins avec le liquen, alors lorsque j'utilise du liquen pour faire des glacis, je peux faire une couche le matin et une couche le soir. Lorsque j'arrive sur ma peinture le soir, la couche du matin est complètement sèche. Donc, je dirais peut-être une 12 heures de séchage. 24 heures, c'est vraiment en sec. Le liquen, là aussi, 24 heures, c'est sec. Alors, si vous peignez à l'huile et que vous aimez revenir faire votre première couche aujourd'hui, puis demain la deuxième, puis après-demain les retouches, tout ça, c'est merveilleux. Ça, c'est des médiums qui permettent à la peinture à l'huile de sécher vraiment très rapidement. Parmi les autres médiums, il y a aussi des médiums d'empattement. Le Lucas Butter, le beurre de Lucas. Lucas, c'est une marque qui sort beaucoup d'additifs aussi, de produits pour la peinture. Donc là, je l'ai utilisé, Lucas Butter, pour faire des peintures au couteau, des épaisseurs, des empattements à la spatule. C'est très bien, c'est super. Alors, le médium permet à la peinture de sécher plus vite, beaucoup plus vite. Écoutez, quelques heures aussi, c'est fou, c'est quelques heures seulement. Je me rappelle avoir peint un tableau au couteau à l'extérieur, dehors, avec le Lucas Butter. Je n'avais pas le temps de finir mon tableau qui, déjà, commençait à sécher, à durcir. J'avais du mal à travailler dessus. Alors, c'est dommage parce qu'à l'extérieur, il fait beau, il fait chaud, ça sèche trop vite, mais l'air est pur. Et si je l'utilise à l'intérieur, attention, il sent fort. Il y a de quoi donner mal à la tête. Alors, le temps de séchage est mieux, mais par contre, on ne peut plus le respirer. C'est un petit peu embêtant, ça, pour le Lucas Butter. Alors, par contre, des médiums d'empattement pour la peinture à l'huile, tout le monde en fait. Winsor & Newton, le franc bourgeois, tout le monde en fait. Puis, c'est très bien aussi, si vous voulez, avoir des empattements, des épaisseurs, des grosses épaisseurs de peinture, comme au couteau, en peinture à l'huile, mais que ça ne mette pas un an ou deux ans ou trois ans à sécher, que ça va sécher tout de suite. Donc, voilà, ça, c'est parce que si vous utilisez de la peinture pure, en mettant au couteau, et là, vous allez rien mettre dans la peinture, moi, j'avais fait une palette en bois, j'avais mis une grosse quantité de blanc, de jaune citron, jaune camion clair moyen, je m'étais fait une grosse palette comme ça pour mes cours à l'atelier. J'avais mis des étiquettes, le nom de la couleur, est-ce qu'elle est opaque ou transparente, est-ce qu'elle est chaude ou est-ce qu'elle est froide, tu sais, j'avais fait quelque chose comme ça, j'avais mis vraiment une bonne épaisseur, ça a mis quatre ans à sécher. Pendant quatre ans, mes plots de peinture, ils étaient mous, ça a mis quatre ans à sécher. Lorsque vous achetez un flacon de vernis final pour une peinture à l'huile, il est écrit de suivre, on va vous dire, à appliquer sur votre peinture lorsqu'elle est complètement sèche, attendre au moins six mois. Voilà, une peinture à l'huile, c'est sec, sec au toucher, mais dans toute son épaisseur, ça peut mettre six mois à un an pour sécher complètement, pour qu'elle soit complètement oxydée. Et si on en met épais, peinture au couteau par exemple, ça peut mettre deux ans, trois ans, quatre ans pour sécher complètement. C'est pour ça, et durant ce séchage qui est très très long aussi, elle peut craquer. Si on ne met rien, elle peut très bien craquer, il y a des fortes chances qu'elle va craquer. Alors que si on met ces additifs qui sont faits pour ça, c'est une résine qu'il y a là-dedans qui va permettre à la peinture de sécher très vite, mais de rester toujours molle et caoutchouteuse. Voilà. Et ce qui permet que même avec le temps, ça ne craquera pas. Normalement, parce que la plupart des produits n'ont pas un siècle. Ces produits-là, ils ont quelques années seulement. Mais c'est sûr qu'on suppose qu'ils ont fait des tests de vieillissement en laboratoire, mais on ne sait pas ce que ça va vraiment donner dans un siècle ou deux. Voilà. Mais on ne sera pas là pour le voir non plus. Voilà, je pense que j'ai pas mal tout dit pour les médiums à... pour la peinture à l'huile, les médiums à peindre. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais je vous dirais, voilà, à la base, moi j'ai appris à peindre, j'ai utilisé au début le fameux médium numéro 1, 2 et 3, huile de lin et solvant, le classique. Ça, c'était pas mal ce que j'ai fait pendant très longtemps. Puis après ça, je suis passé avec un petit peu de liquin original, de temps en temps, selon les besoins. Et depuis... Récemment, je dirais... Depuis... Comment dire... On est en 2019 quand je fais ce tournage. Ouh, le temps passe, le temps passe. Je dirais peut-être... Ça doit faire plus de 10 ans, oui, c'est ça. Peut-être 10, 15 ans. Oui, quand même, ça passe. 10 ans, on va dire 10 ans que j'utilise du gambline, du galkyde de gambline. Et j'en suis vraiment très 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 content, j'en suis super heureux. Vous voyez, ça fait 10 ans, donc je n'ai pas changé, donc ça veut dire que c'est bon. Alors ça, ça permet... Lorsque je peins dehors, sur le motif, par exemple, un paysage, ça sèche vite. Ça sèche très vite. Ah oui, et en plus de ça, ma peinture à l'huile, c'est de la gambline, donc c'est déjà une peinture alkyde. Dans la peinture, il y a un peu d'alkyde et moi j'en rajoute en plus, donc ça sèche très vite. Voilà, c'est pas mal tout. Alors j'espère que toutes ces informations que je vous ai apportées là vont vous aider, ça va vous être utile. J'espère que vous avez appris quelque chose, peut-être que oui, peut-être que non, vous saviez déjà peut-être des choses, peut-être que vous êtes déjà équipé, que vous avez vos propres produits à vous, que vous aimez beaucoup. Si c'est le cas, si vous avez des commentaires là-dessus, des suggestions à faire, des bonnes idées aussi, n'hésitez pas à les rentrer, les marquer dans les commentaires sous cette vidéo. Alors je vous rappelle que si vous voulez avoir des cours gratuits, des mini formations gratuites, il vous suffit de cliquer sur les liens qui sont en dessous de cette vidéo, dans la description, et là vous allez arriver sur une page, vous allez devoir laisser votre adresse e-mail et votre prénom, c'est tout. Et là donc, vous allez recevoir les e-mails dans lesquels il y aura les liens pour aller voir ces cours en vidéo, tout simplement. Si jamais vous ne recevez pas tout, s'il y a le moindre problème, écrivez-moi. Ça arrive des fois que ces e-mails se retrouvent dans votre boîte de spam, ça se peut que des fois, une petite erreur dans l'adresse e-mail, au lieu de marquer orange.fr ou marquer orange.frs, ça ne marchera pas. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, je vous le dis, parce que ça arrive assez régulièrement. Écrivez-moi, puis moi je vous envoie tout ce qui vous manque, ne vous inquiétez pas. Je le fais avec plaisir, ça me fait plaisir de partager ma passion pour la peinture, et je veux que vous soyez entièrement satisfaits. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, si vous voulez aider cette chaîne à progresser. Merci de partager cette vidéo, et merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsqu'une autre vidéo est ajoutée à cette chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !